Francis Huster, Archive ou Archifaux, si je vous dis qu'on a une interview télé dans laquelle vous dites que vous adorez la presse people ? Archifaux ? Oui, Archifaux parce que je crois que c'est même plutôt l'inverse. Des photos de vous dans Voici. Vous allez là-bas ? C'est-à-dire qu'il y avait des photos dans Voici, et je sais que, par exemple, Vincent Lalonde a fait je ne sais combien de procès au moment de Monaco, etc. Et moi, je me dis, bon, très bien, comme je rêve toujours dans ma vie d'être un héros à l'américaine, j'ai été éduqué à ça. Et tranquillement, je vais jusqu'à... Alors, à ce moment-là, ils étaient à côté des ternes, et je vais directement au journal Voici, je rentre à l'intérieur, il y a une fille qui est là à l'accueil, qui dit, monsieur, je dis, je vais voir le directeur. Pourquoi ? Pourquoi ? Je lui dis, de deux choses l'une, ou bien vous me faites voir le directeur de ce journal, ou alors, je vous dis tout de suite, je passe à 20h à la télé, au jour d'un télévisé, je l'allume comme ce n'est pas permis. Ah ben, ah ben, bon, bon, il y a monsieur Francis qui veut vous voir, oui, oui, non, mais il insiste, tu vois. Bon, tu te chocs, la porte s'ouvre, et je monte, et je vois un gars, assez jeune, qui est là dans le couloir, qui vient vers moi, je lui dis, écoute, c'est très simple, ou bien, il n'y a plus jamais ça, ou alors, ta vie à toi, je te fais suivre par un détective, je sais tout de ta vie, si t'as une double vie, si quoi, ta famille elle sera dans un état et je fais publier je m'amène avec les photos de ta vie je cite avec qui tu es etc ça sera une merde mais pas possible donc on est bien d'accord il me regarde je ne sais pas s'il avait envie de se marrer de pisser de rire il me dit yes j'ai compris tu peux pas savoir je roulais c'était Aldo Macion j'étais là j'ai dit mais quel héros après je me suis dit ça s'est arrêté ou pas ? bien sûr puis jamais et vous avez eu un abonnement offert non j'ai pas eu un abonnement offert mais bon c'est vrai qu'il y a quelque chose de très traumatisant pour les gens qui sont cibles de paparazzi c'est très traumatisant et surtout par rapport aux enfants et c'est ça qui ne m'avait pas plu parce qu'à l'école c'est terrible quand tout d'un coup des gosses entre eux vraiment ça peut mal tourner et à ceux qui vous disent c'est normal c'est le revers de la médaille c'est pas le revers de la médaille pour certains il y a certains qui doivent leur carrière à leur piponisation c'est vrai ça les aide le revers de la médaille c'est qu'il y a des gens qui ont une vie tellement paumée où rien se passe où ils sont désespérés qu'ils se projettent dans la vie des autres et que ça leur fait du bien aussi de rêver d'être là et puis de se dire surtout par moments eux aussi ils en bavent comme nous ça rassure eux aussi ils en prennent plein la tronche merci